Après une accalmie pendant la pandémie, la criminalité est à nouveau à la hausse au Canada. En 2022, les crimes violents ont atteint un niveau inégalé en 15 ans. Les homicides sont en hausse de 8 % par rapport à l'année d'avant. Même chose pour les vols qualifiés, qui ont augmenté de 15 %, sans compter les affaires d'extorsion, qui, elles, ont explosé, avec une augmentation de près de 40 %. Cela ne me surprend pas, dit cette torontoise. Il y a quelques semaines, quelqu'un a failli se faire poignarder devant moi dans le métro. Parmi les villes canadiennes, c'est à Winnipeg qu'on observe l'augmentation la plus importante des crimes violents, avec une hausse de 20 % par rapport à 2021. Toronto arrive en seconde place avec une hausse de 15 %, suivie de Vancouver et de Montréal. Dans ce dépanneur du centre-ville de Toronto, cette violence est presque devenue ordinaire. En un an, le commerce a été victime de trois vols par effraction. Son propriétaire blâme l'inflation, qui, selon lui, pousse les gens à commettre des vols. Et aujourd'hui, les réactions politiques sont essentiellement des réactions d'ordre répressives. Donc, on va augmenter les budgets de la police, on va augmenter les budgets pour les prisons, mais on n'augmente pas les budgets pour l'accessibilité aux soins de santé, aux soins de santé mentale en particulier. On voit... Pressé sur la question, jeudi, le premier ministre Justin Trudeau s'est dit conscient de la situation et prêt à aider les provinces. Nous allons continuer d'être là, à travailler avec les provinces, avec les municipalités pour aider. Selon Statistique Canada, le taux de criminalité global au pays demeure inférieur à ce qu'il était en 2019, c'est-à-dire la pandémie. L'Agence fédérale estime toutefois que ces données pourraient témoigner d'un possible retour d'une tendance à la hausse pour la criminalité. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.